Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo Ideal Wine, on va vous parler de la carafe. Alors quelle est son utilité dans le service du vin ? En fait il y en a deux. Dans le cadre d'un vin jeune, comme ici un Ocarle 2015, on va utiliser une carafe, on va essayer d'utiliser de préférence une carafe assez évasée, assez large, pour oxygéner le vin. Donc le vin c'est un produit vivant, qui va réagir avec l'oxygène, qui va s'ouvrir, et en le passant en carafe, on va essayer d'atténuer la puissance tanique très très marquée sur certains vins jeunes, je pense à des vins rouges par exemple de la vallée du Rhône ou de Bordeaux, et faire ressortir le caractère fruité à la place. La carafe va nous permettre ça. On va faire une opération de carafage. On passe le vin à gros bouillon dans la carafe. On va brusquer le vin, et obtenir une oxygénation très poussée. Comme ceci. Dans le cas d'un vin âgé, mature, comme ici un Clos de la Roche 96, alors normalement on peut utiliser ça pour des vins encore bien plus âgés. On va utiliser la même opération, mais de façon très délicate. On parle de décantation. L'objectif est totalement différent. Il ne s'agit pas d'oxygéner le vin, mais de séparer le vin du dépôt. En fait un dépôt s'est formé au fond de la bouteille, enfin généralement les bouteilles sont couchées, donc elles sont sur le côté. Et au moment du service, ces dépôts peuvent être assez désagréables. Ça vous apporte un peu d'amertume lors de la dégustation. On va donc utiliser cette opération dite de décantation. Comme ceci, on penche la carafe, et on vient verser le vin tout doucement. Alors, on peut utiliser une bougie en dessous de la carafe pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de dépôt qui tombe dans le vin. Alors, on peut utiliser, si vous n'avez pas de bougies, toute autre source lumineuse, pour un téléphone portable ou autre. Ou alors, sinon placez-vous dans une salle très claire. On place le vin de façon très très délicate, très méticuleuse. On va essayer de ne pas le brusquer, parce que les vins vieux sont assez, je dirais, fragiles. Dans les deux cas, les vins ne peuvent pas être dégustés après deux ou trois heures. Dites-vous bien que le compte à rebours est lancé lorsque vous avez lancé une opération de carafage ou de décantation. L'astuce idéal wine, c'est donc d'ouvrir, lorsqu'il s'agit d'une bouteille jeune, voilà, débouchez-la à l'avance, 4, 5, 6 heures, 24 heures à l'avance, et dégustez-la pour voir où elle en est de son oxygénation. Dans le cas d'un vin vieux, notre conseil, c'est de mettre sa bouteille fermée à la verticale 24 heures à l'avance dans votre cave. Les dépôts vont tomber naturellement au fond de la bouteille et lors du service, vous pourrez servir votre bouteille normalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.